Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Talisman Digital Edition où on continue notre petite partie en solo pour l'instant alors je m'étais arrêté à la fin de mon tour et visiblement en fait on ne peut pas sauvegarder à la fin du tour donc je recommence mon tour du coup, c'est pas grave on avait donc été à la grotte, on va y retourner on va voir si ça, en fait ça se déroule exactement pareil donc on a repioché la sorcière donc on lance les dés, on fait 3, on est perdu pour un tour donc on dit non, je relance les dés, on fait 5 exactement comme précédemment donc voilà, les tours visiblement sont un petit peu scriptés quand même enfin en même temps c'est pas illogique dans le sens où justement si tu décides de quitter pour rejouer en boucle et avoir un meilleur tour alors on se calme le druide il a eu une potion de force objet magique, lorsque vous bougez la potion ça augmente votre force de 2 points jusqu'à la fin du tour ok, très bien alors le voleur il peut repartir du coup, il le fait alors il a chopé un doppelganger qu'est-ce que ça fait de beau dans sa vie ça ? force, alors force, point d'interrogation le doppelganger a toujours le même total de force que son adversaire y compris les bonus si on le tue, il gagne 1 de force mais on peut pas le prendre comme trophée, on doit le défausser ok donc du coup il a 5 puisque le voleur en face a 5 alors va-t-il réussir à le tuer ? ça a l'air bien parti donc du coup il va gagner 1 de force il va avoir 6 de force le voleur mine de rien ça commence à faire ah non, il avait 5 à cause de son bonus donc oui, non, ok, il avait réellement 5 du coup il a maintenant 5 ça serait bien qu'on pioche des vraies cartes ou qu'on arrive à se barrer par contre donc là il a pioché un esprit 6 d'intellect, 2 d'intellect ça va, on est tellement à la masse je dois pas bien jouer, je sais pas, je suis peut-être pas bon j'ai l'impression de galérer à mort alors, lançons le dé 1 bah voilà, c'est avec ça qu'on va, ça va nous aider donc on a le désert d'un côté et le désert de l'autre donc quoi qu'il arrive, on va perdre un point de vie bon, bah on va essayer d'aller par là on va pas relancer des dés pour des histoires de trucs à la con ah bah on a chopé un talisman dis donc bah on va le prendre, on va toujours servir donc ça c'est l'objet qu'il nous faut pour pouvoir aller chercher la couronne de commandement simplement donc du coup on est plutôt bien quoi, enfin ça peut faire plaisir alors lui il va combattre l'ogre quoi cache, il fait un 2 et l'ogre en face fait un 3 pour l'instant l'ogre gagne alors est-ce qu'il relance les dés ? oui il relance les dés, il fait un 4 donc il gagne très bien donc vous voyez, il a suffisamment de trophées et donc il échange contre eux un point de force alors il échange les trophées suivants 2 points, ok druide, apripogre ok donc il échange un gobelin et un ogre ok ça fait un total de 4 ouais je ne vois pas trop pas ces points là bon bah si quelqu'un sait, je me renseignerai mais ouais, il faut que je regarde comment marche ces trophées ça me paraît quand même relativement important comme concept alors là il peut reprendre un objet du coup il prend une hache et il lance ses dés pour l'occultiste 2, 3, il ne se passe rien parfait ah il fait 1 il peut aller piquer un objet s'il veut au monsieur non il prend un objet pour rencontrer la case un objet gratuit logique c'est moins risqué et il lance un dés, il ne se passe rien non il faut qu'on arrive à aller là-bas pour se débarrasser de la sorcière en fait parce que tant qu'on aura la vieille sorcière là on ne pourra juste rien faire en fait ce qui est un peu triste il faut l'avouer 2 bah on est bien, c'est bien bah on va aller voir cette sorcière là qui a le mérite d'être au moins un minimum positif 5 gagner un sort et bah ouais c'est pas mal ça alors on pioche le maléfice lancer sa sor au début de votre tour avant votre déplacement placez cette carte sur une case de la région extérieure ou médiane non occupée par un personnage elle reste là pendant 3 tours et à défausser ensuite un personnage arrivant sur le maléfice perd une vie ouais ok c'est pas fou comme carte mais c'est toujours ça de pris alors il tombe sur un farfadé alors le druide il a 6 de force quoi alors il est tellement tellement à la rue c'est vraiment la 4 même le pauvre druide il a plus de force 3 fois plus de force que nous c'est hyper violent euh pardon 3 fois non 3 de force de plus donc 2 fois plus de force que nous alors il va pas attaquer le dragon je suis presque déçu ah il a trouvé un talisman lui aussi je crois qu'il en avait déjà un avec sa quête en fait euh voilà il a 2 talisman lui maintenant bah tant mieux hein pour lui en tout cas alors il fait 1 il passe un tour du coup voilà c'est cadeau euh bah on va lancer notre sort hein puisque après tout euh alors je veux le lancer donc quoi est-ce que je peux le lancer je vais le lancer là donc un peu de bol euh ça fera tomber le prêtre dessus bon faudra vraiment être con pour tomber dessus hein mais euh puisque euh il nous prend un emplacement de sort autant l'utiliser alors on fait 4 alors avec un 4 on peut soit aller là payer une pièce d'or ou perdre une vie soit aller là et perdre une vie à coup sûr donc bah on va relancer l'idée je suis désolé là mais 1 mais oui c'est encore mieux euh donc là on a le choix entre aller taper sur un farfadet toute créature affrontée ici ajoute 2 à ses lancées d'attaque ok ou alors aller dans le temple et lancer des dés on va aller dans le temple et lancer des dés on fait 12 gagner 2 vies bah ouais si c'est bien ça nickel on a gagné 2 vies du coup j'aime le concept alors il va rencontrer le personnage il va affronter le voleur le prêtre enfin le druide pardon un 3 contre un 1 bien joué il va gagner du coup alors le voleur tente d'utiliser son armure il y arrive donc il ne va pas perdre 2 points de vie donc c'est un combo pour rien du coup alors est-ce qu'il va acheter un sort oui visiblement il décide de le payer pour acheter un sort ah puis il le lance direct sur le druide ah bah c'est le hasard là le truc qui permet éventuellement de transformer en crapaud alors le druide du coup lance un dés il fait 3 il perd de l'intellect euh bah pourquoi il n'a pas perdu de l'intellect je ne sais pas le druide a lancé un 3 pour hasard alors il y a une petite étoile ça dit quoi tout sauf les valeurs d'intellect et de force et les points gagnés des suivants et des objets tout sauf les valeurs d'intellect et de force euh et les points gagnés des suivants et des objets ouais ok je c'est pas toujours très clair je sais pas si c'est la traduction ou les cartes mais c'est pas évident pour moi alors là on a le choix de retourner sur lui nous faire perdre une vie ou d'aller sur les runes piocher une carte et toute créature a plus 2 d'attaque bon on va aller par là tant pis on va piocher une carte avec un peu de bol on a un sac d'or bah nickel on commence à se refaire un petit peu de sous toujours ça de pris après il faudrait qu'on puisse les dépenser pour acheter des objets qui nous rendent plus puissants parce que pour l'instant j'ai pas envie de dire que c'est un peu la dèche alors il fait 2 donc il se passe rien le voleur le voleur numéro 1 il réfléchit quoi il réfléchit ? il a peut-être trop d'objets il peut plus bouger en fait ah non il peut transformer par alchimie il doit sûrement avoir un sort oui voilà il a un sort d'alchimie parce que normalement enfin tu peux pas transformer par alchimie en plein air de la campagne donc il transforme son épée en or 4 pièces d'or quand même c'est pas mal et après il lance les dés et il pioche une carte alors il a trouvé un arbre de savoir oh 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 et calme lorsque vous tirez une carte aventure vous pouvez vous débarrasser d'une carte de votre choix que vous ne désirez pas rencontrer puis la remplacer en tirant une autre carte que vous devez rencontrer ok pas mal on peut éviter de rencontrer un dragon ou une autre saloperie du genre par exemple alors voleur numéro 2 il pioche une carte et il trouve de l'or alors à nous on fait deux alors avec deux parce qu'on peut aller dans le désert ou de nouveau dans des runes on va plutôt aller dans des runes ça doit plutôt être des ruines je pense que des runes et tant de vie vous trouvez 4 points de vie ici vous pouvez vous baigner dans la mare et retirer un point de vie de cette mare et l'intégrer à votre propre vie ok très bien est-ce que du coup ça peut me monter à 5 pv oui ça me monte à 5 pv complètement alors le druide y fait un 2 il change d'alignement pour devenir mauvais et du coup il peut aller au cimetière récupérer du destin c'est effectivement un bon calcul on peut récupérer quand même toute la valeur de destin quand on est mauvais sur le cimetière c'est pas mal alors lui il fait 3 il retourne là chercher un sort il a gagné 4 pièces d'or avec son alchimie qui en avait coûté une donc c'est plutôt pas mal là il va ici le marché ah oui donc là il peut prendre un objet gratuitement tout simplement puisqu'il est puisque c'est un voleur un 6 est-ce qu'on peut ressortir avec un 6 oui on peut ressortir avec un 6 alors je peux aller sur la caisse de lui mais je peux aller sur le portail mais ça ne me sert à rien si jamais il me retaille les portes là je regarde un tronc donc je vais aller sur sa case pas pour lui prendre un truc mais pour plutôt rencontrer le sorcier et acheter un sort alors on trouve immobilité bon ça c'est ça au début du tour d'un personnage et bien très bien on verra si ça peut nous servir à un autre moment alors du coup il ne peut pas prendre le Saint Grail il faut qu'il change d'alignement voilà donc il rechange d'alignement c'est un druide donc il peut changer d'alignement quand il veut et du coup il avait dû lâcher son Saint Grail puisqu'il était devenu mauvais donc il est retourné le chercher assez bon calcul alors il a pioché un labyrinthe et il utilise son ordre de savoir pour le remplacer par autre chose un instructeur l'instructeur reste ici jusqu'à la fin du jeu il est ravi de vous instruire contre de l'argent pour chaque tranche de 3 pièces d'or que vous payez vous devez passer un tour et gagner un point de force ou d'intellect 3 pièces d'argent la vache c'est hyper cher et du coup il le fait en 6 de force il commence à être bien bien costaud quand même alors ce voleur là il utilise sa hache pour faire un radeau et il pourra traverser du coup au prochain tour alors moi j'aimerais bien aller tomber sur lui là pour pouvoir pouvoir lui voler sa princesse complètement gratuitement alors on va aller par là en attendant le prochain carte la Sainte Lance aucun personnage maléfique ne peut détenir la Sainte Lance obtenez un point de force lors de la bataille obtenez 3 de force contre les dragons mais oui je prends complètement donc on a une arme enfin pour en faire quelque chose de bien alors il devient mauvais il va où en devenant mauvais par là pour quoi faire je ne sais pas il a décidé de devenir mauvais pour je ne sais pas pourquoi franchement là je ne saisis pas alors donc l'autre voleur a passé son tour parce qu'il avait payé ses 3 PO et lui il utilise son radeau pour aller dans la caverne de machin et sa quête c'est ramener 2 pièces dehors dès qu'il y aura 2 pièces dehors il se fera téléporter ici du coup avec un 5 on peut aller là ou là on va aller par là par exemple piocher une carte aventure alors on trouve un lutin ah mais j'ai oublié j'avais cette foutue sorcière nul besoin de lancer les dés dans la forêt si vous en avez envie si vous choisissez les dés et on peut fuir les créatures par les bois bah du coup je ne peux pas la prendre parce que j'ai une sorcière ouais non je ne peux pas te mouler cette sorcière il faut absolument que j'aille là-bas rencontrer l'occultiste c'est l'occultiste que je dois rencontrer voilà il faut que je rende visite à l'occultiste absolument alors le druide a fait 6 donc il a pu traverser très bien et il obtient un talisman parce qu'il a fait un 12 sur le temple je ne sais pas trop combien il y a de talisman dans la partie alors il a eu des pilleurs le voleur là qu'est-ce que ça fait une bande de pilleurs vous attaque et vous vole tout votre or il cache cet or à l'oasis et se retire dans leur entre bah il n'avait pas d'or donc du coup il ne s'est rien passé je crois oui voilà c'est ça il y avait 0 alors lui il fait 1 une épée runique il est impossible d'obtenir l'épée runique lorsque l'on est bon ah ouais obtenez un point de force lors de la bataille et quand on l'utilise pour terrasser un ennemi on gagne un point de vie ah c'est pas mal mais du coup je ne pourrais jamais l'utiliser sauf si je change de de truc est-ce que je peux choisir il faut que je lance au début du tour d'un personnage donc genre si je veux immobiliser lui pour que sa quête dure plus longtemps il faut que je lance au début de son tour alors avec un 4 on peut aller voir un bandit ou aller par là alors le bandit qu'est-ce qu'il fait de beau le bandit il y a moyen de le voir oui force 4 il ne vous attaquera pas si on le pèse une pièce d'or bah on peut essayer d'aller le combattre on a quand même notre lance et tout maintenant ça se tente on le rencontre donc on ne va pas l'acheter on va le combattre on fait un 1 bravo il fait un 5 ok on va relancer nos dés et on fait un 2 et ben du coup on ne peut pas battre un putain de pauvre bandit quoi donc on a perdu un point de vie tout simplement pas d'autre mot donc on va se préparer à lancer le sort au début du tour du voleur violet alors le druide va affronter le voleur violet qui choisit les péruniques pour se battre le druide fait 1 pas de chance il a encore plein de points de destin le druide donc il relance CD voilà il fait un 6 lui 1 il ne fait pas un 2 quand il relance CD bien évidemment sans doute donc le voleur utilise son armure il se rate cette fois donc non le moins il devrait perdre un PV voilà alors il va donc lui repayer des sous là et donc voilà je lance immobilité sur lui hop là c'est cadeau ça me fait plaisir et donc du coup il passe son tour voilà ça m'a fait plaisir alors j'ai fait 3 je peux aller au cimetière mais vu que je suis bon je vais perdre direct un PV donc c'est naze donc tant pis je vais m'éloigner par là bas c'est pas forcément mieux là je vais devoir lancer un dé je fais un 6 ah bah j'ai gagné une hand force c'est nickel un barbare me sort de là et je gagne un de force bah voilà je peux bonger de temps en temps donc j'ai 4 4 4 4 de force 4 de intellect 4 de vie c'est propre au moins alors il a fait 10 il gagne un talisman mais il en a déjà un donc il relance et cette fois il fait 7 j'ai pas vu ça fait quoi 7 gagner un intellect ah ouais bah c'est pas mal alors lui il fait 5 et il va là bas où il y a un guérisseur donc lui il peut bouger maintenant il fait 1 donc il doit toujours alors il arrive à gouffre et il doit lancer des dés pour tous ses suivants pour essayer de les sauver éviter qu'ils tombent dans le gouffre donc si il y aura 1 ou un 2 il meurt donc lui il va mourir normalement si il n'a pas fait le concept voilà donc le guide le guide tombe dans le gouffre pas de chance 2 alors avec un 2 je peux aller au marché qu'est-ce qu'il y a de beau au marché déjà un marché s'est installé vous pourrez acheter des objets un home une jarre d'eau un bouclier une mule pour 2 gold un radeau ok et là il y a un fantôme et je peux soigner mes points de vie ou alors lancer un dé pour essayer de gagner une vie ou un sort donc je vais aller dépenser mes sous alors je peux acheter une jarre d'eau où je ne perds pas de points de vie acheter un casque qui fait que si je lance un 6 dans une bataille je ne perds pas de points de vie je peux acheter un bouclier ou une épée je veux acheter un bouclier je pense ouais hop là il n'y a plus de mules parce qu'ils ont acheté toutes les mules donc voilà pas de chance le druide va avoir la sorcière et il fait un 3 et il gagne un point de force le druide ça devient vraiment un gros build ok donc là il lui aussi traverse avec sa hache pour aller de l'autre côté donc je vais me retrouver tout seul sur l'extérieur jusqu'à ce que quelqu'un décide d'y retourner en tout cas donc lui il fait un il va aller là voilà les temps de vie pas de raison de s'en priver à mon tour je fais un de nouveau alors j'ai quoi là un lutin qu'est-ce qu'il fait de beau ce lutin nul besoin de lancer les dés dans la forêt ah oui non mais oui c'est un suivant c'est vrai mais j'ai la sorcière en même temps ouais je peux aller ici je vais au moins plucher une carte un marécage le marécage reste ici jusqu'à la fin de la partie parce que vous trouvez ici vous passez un tour sur votre force inférieure à 5 ben voilà donc du coup je vais passer un tour truc de merde pas de chance il faudrait peut-être que j'essaye d'utiliser un peu mes points de destin mais j'en ai plus que 2 en même temps alors le druide pioche une carte un bâton donc il décide de devenir neutre il pourrait toujours détenir au moins un sort si votre intellect le permet oui ok je vois pas l'intérêt de neutre mais et là il fait 4 il obtient donc 2 pièces d'or dans la grotte alors le voleur donc il a fait son radeau il va traverser j'imagine parce qu'il traverse sur le druide il traverse sur le druide et il lui vole un objet alors qu'est-ce qu'il lui vole talisman ben oui remarque alors lui il accumule les talismans il y en a 3 si je ne me trompe pas on a qu'un nombre limité dans la partie le voleur arrive au château et il ne fait rien très bien donc moi je passe mon tour parce que je suis dans ce petit marécage alors il redevient mauvais ok alors je ne sais pas trop pourquoi il change comme ça d'alignement qu'est-ce qu'il se passe un enchanteur a le recherche d'un aventurier avec intellect 4 il accorde un des souhaits suivants au premier aventurier qui arrive ici gagner un sort une pièce d'or un force en intellect une vie ou un destin ou être téléporté sur une autre case ok qu'est-ce qu'il a pris il a choisi d'être téléporté voilà visiblement il a choisi d'être téléporté à des temps de vie ce n'est pas une mauvaise idée alors voleur rouge fait un 5 il peut retourner sur le druide du coup mais je pense qu'il va rencontrer la case oui voilà gagner un vie supplémentaire ça ne se refuse pas et voleur violet il fait un 6 il peut donc lui aussi retourner là c'est la teuf et lui par contre il rencontre un personnage alors qu'est-ce qu'il va lui voler un talisman aussi non l'orbre du savoir il lui a volé l'orbre du savoir moi je fais un 1 histoire d'être efficace pour relancer un dé on va aller dans la ville rendez-vous chez le docteur je pourrais souligner des points de vie si j'ai de l'or je pourrais défausser des objets pour gagner de l'or ou alors je vais aller voir l'enchantress je pense que je vais aller voir l'enchantress au niveau des objets j'ai quoi ? j'ai un bouclier une lance j'ai aucun intérêt à les jeter on va essayer d'avoir un truc bien et on fait 3 on perd un intellect donc on va relancer et on fait 2 on perd un de force voilà c'est la fête on était déjà pas fort mais alors vraiment c'est la totale bon pourtant j'ai réussi quand même à faire quelques parties où ça se passait mieux pas non plus donc il y a la jeune femme obtient 2 points d'intellect donc lui il a les 2 trucs la princesse et la jeune femme qu'on peut lui prendre en tant que menestrel mais juste on n'arrive pas à les tomber dessus c'est ouf alors la peste la peste a souillé cette région tous les personnages dans cette région perdent un point de vie puis la peste disparaît ah bah là pour le coup c'est bien ils vont tous perdre un point de vie et moi comme je suis pas dans la région j'ai que dalle voilà perdez tous de la vie ça vous apprendra à aller chercher mon étang de vie alors bah du coup lui il s'en va comme ça au moins c'est fait et il gagne une pièce d'or en piochant une carte et du coup il a fini sa quête et donc là vous voyez il a fini sa quête mais il n'y avait plus de talisman donc il a donné ses deux pièces d'or et il n'a pas gagné de talisman ce qui veut dire qu'il n'y a plus de talisman dans la pioche alors avec un 6 on peut aller par là-bas ou aller par ici alors ici on peut faire quoi vous jouer perdre une pièce d'or vous jouer on peut se téléporter sur une autre case on va peut-être aller par là avec un peu de bol on pourra se téléporter là-bas oui non ça c'est le truc qui fait qu'il nous transporte au temple bon bah on va dire oui donc on va pouvoir traverser pour aller en face ce qui n'est pas très intéressant pour le coup alors lui il fait quoi il devient mauvais et il va voir la sorcière je ne sais pas pourquoi il joue avec son avec son alignement le druide alors il a il va devenir un crapaud il a craqué un point de destin il a fait deux fois un ça t'apprendra bah du coup on va essayer de y aller il n'y a qu'à faire prendre ses objets enfin du coup on ne pourra pas prendre les suivants ouais il faut vraiment qu'on se débarrasse de cette foutue sorcière alors le voleur vole voleur il reprend son ordre du savoir il fait un 6 il va taper sur le farfadet mais du coup le farfadet a plus 2 normalement voilà plus 2 plus 2 au jeu d'attaque donc il fait un 6 plus 2 8 voilà ça calme et il échoue son jeu d'armure le voleur donc il va perdre une vie ça t'apprendra voleur il n'a plus que 2 PV alors nous du coup on peut choisir d'aller ici mais on va lancer les dés avant je ne sais pas si ça non c'était à la place 2 bah on va aller par là il faut absolument qu'on essaye d'arriver dans ce foutu ce foutu truc ouais surtout qu'on plonge plein de suivants on vient de plonger un alchimiste qui peut convertir une toute quantité d'objets en or chaque objet se transforme en une pièce d'or et une fois de plus on ne peut pas le prendre parce qu'on a cette sorcière qui nous encombre donc le crapaud lance des dés et il fait un 4 il perd un suivant mais il n'a rien à perdre puisque c'est un crapaud alors lui il fait 4 est-ce qu'il va essayer de fighter le crapaud il fait de fighter le crapaud ah ah l'enfoiré alors voilà il a explosé le crapaud alors est-ce que lui il va aussi aller taper sur le crapaud non avec un 6 il ne peut pas il retourne chercher une quête je ne vois pas l'intérêt alors il a eu quoi comme quête on se détend il a eu quoi comme quête donc ça c'est des sorts je n'ai pas vu il a commencé la kef livrer 3 pièces d'or ok donc il faut qu'il l'accumule 3 pièces d'or on va lancer les dés faire un 1 non pour une fois je voulais faire un 1 on va retourner là on fait un 4 on joue et on gagne une pièce d'or très bien alors le crapaud il ne peut rien ramasser c'est un crapaud mais il gagne un sort qu'il ne peut pas prendre puisque c'est un crapaud toujours lui il fait un 1 il va retaper sur le crapaud non il rencontre la case qu'il peut prendre des choses mais il prend la sorcière il fait un 2 il perdait une vie il peut quand même ramasser des trucs normalement donc ça il le laisse elle le prend elle le prend elle le prend elle le prend il le prend il y a un truc qu'il n'a pas pris je crois et du coup il lance un sort sur lui même soin ok il se soigne très bien très bien très bien alors lui il est parti pour accumuler ses 3 pièces d'or une apparition 6 d'intellect contre 5 d'intellect il fait un 6 donc il l'a battu ah non elle a plus 2 assez j'ai remarque c'est tendu c'est pas de chance faire un 6 c'est perdre alors qu'on était bien parti c'est pas de chance il n'y a qu'un seul point de vie le petit voleur un 4 ça ne nous arrange toujours pas ça c'était quoi l'hôtel on peut voir c'est quoi l'hôtel alors l'hôtel restera ici jusqu'à la fin de la partie on peut obtenir un point de destin obtenir une pièce d'or un sort une vie ou se téléporter bah ouais on va y aller du coup que des trucs positifs j'ai envie de dire on va pas se gêner alors on fait un 1 il se passe rien allez c'est bon là on fait un 5 on obtient une vie on a plus de point de destin du coup mais là quand même un 1 là dessus faut pas déconner alors lui il fait 8 donc il gagne un sort mais ça ne lui sert à rien il craque un point de destin et il refait 8 donc bah voilà mais du coup ça y est ce n'est plus un crapaud du coup il a eu 3 sorts il lance un sort faille temporelle sur le voleur alors ça fait quoi lancer ce sort au début de votre tour avant votre déplacement vous pouvez faire 3 tours consécutifs au lieu d'un avant que le tour ne passe au joueur suivant ah non c'est le voleur qui lance ça oui pardon je me disais donc il va faire 3 tours quoi il va pouvoir jouer 3 tours juste ça et nous on a des trucs pourris où il faut qu'un mec soit assez con pour marcher dessus quoi à la vache bon bah on va le regarder faire ses tours alors il choisit de ne pas lancer des dés du coup il rejoue un tour il va sur son pote le voleur et il décide de l'affronter carrément en même temps il a 7 de force quand même il fait un 4 et en face il fait un 1 pas de chance alors il fait un jeu d'armure qu'il rate donc du coup voleur voleur violet va mourir normalement il a plus de vie il est à 0 alors lui du coup vu qu'il est mort il a droit de prendre tout ce qu'il veut sur la case et donc voleur violet est mort tristesse surtout pour lui et voilà ça y est il a joué tous ses tours alors on fait 3 super on peut retourner dans les marécages non on va aller par là alors on trouve un mercenaire si vous voulez que le mercenaire devienne votre suivant payez une pièce d'or sinon il paie son travail jusqu'à ce que vous vous consentiez à le payer en tant que suivant il vous apportera 3 points de force en combat à condition de payer une pièce d'or de toute façon comme d'hab on a notre sorcière donc on ne peut pas le prendre en gros lui à chaque combat si on lui paye une pièce d'or il nous donne 3 de force en plus c'est quand même pas mal alors druide arrive à gouffre et il le tombe dans le gouffre il est pas en mode chance en ce moment le druide c'est toujours un gros bill mais il est quand même un petit peu dans la douleur alors le voleur fait 2 il retourne là il y a toujours l'épée du druide qui traîne il y a surtout la sorcière 6 rechargez votre destin pas mal et il prend l'épée du coup alors à moins 5 allez on va essayer de ah on peut aller par là sinon ouais mais là j'ai encore perte des trucs j'ai aucun intérêt à y aller non on va aller dans la forêt avec un peu de chance on fera un jet de dé intéressant 3 vous êtes perdu ah bah voilà on passe un tour du coup il est grand temps que je reste cet épisode hop là on va mettre en pause puisqu'on a vu que ça se les tours se rejouaient pareil on va s'arrêter là pour aujourd'hui et du coup je vous dis à très bientôt pour la suite merci de m'avoir regardé merci à toutes et à tous merci à tous